Passons à une deuxième étape que j'ai intitulée « Alchilimi numéro 1 » parce que, une fois la rencontre établie, une fois la rencontre faite avec cette mendiante, le poète semble s'attacher à transformer cette gueuse, cette mendiante, cette femme qui racole, en une sorte de princesse. Alors on observe d'abord une progression dans les trois strophes que vous avez ici en haut à droite. La gueuse est dans un premier temps comparée à une reine de roman qui est fictive. Donc on est dans le domaine de la fiction et de l'imaginaire. Puis on passe à l'évocation d'une femme de cour et enfin à l'évocation d'une reine mythologique ou d'une reine des récits antiques qui nous fait penser à toutes ces intrigues qui étaient forts à la mode à l'époque. Alors à chaque fois, il y a un système de comparaison et d'opposition qui se met en place. Si je prends par exemple, évidemment, la gueuse dans la première strophe qui est désignée par le premier personnel « tu » et qui est associée à la reine de roman, on voit que la comparaison s'établit sur la base d'un point commun qui est ce qu'on porte sur les pieds. L'une porte des sabots, l'autre des couturnes. Donc on part dans un premier temps de l'évocation des jambes. Dans un deuxième temps, il s'agit de ce qui recouvre la gueuse. Alors je ne l'ai pas écrit mais vous allez le faire. La gueuse est habillée de haillons, la femme de cour, au contraire, a un superbe habit qui traîne en faisant des bruits d'étoffe. Et puis on termine par la jambe. La gueuse a des pas troués, tandis que la reine de mythologie a sur sa jambe un poignard d'or. A chaque fois, à chacune de ces comparaisons, vous observez que le comparatif de supériorité domine à chaque fois. Tiens, je viens de découvrir une fonction que j'ignorais et dont je ne sais pas sortir. Merci. Au secours. Échappement, ça ne marche pas. Vous avez plus que, au lieu de, en place de. Donc c'est associé, donc ces comparatifs s'associent au subjonctif. Le subjonctif qui ressemble à un mode de l'invocation. Le poète est en train d'invoquer des sortes de puissances qui permettraient de transformer cette gueuse en princesse. Et il le fait donc évidemment par des subjonctifs qui sont ici traînes. qu'un superbe habitraine que sur sa jambe reluise encore un poignard. Donc la présence du poète alchimiste se manifeste à travers ses invocations. Voilà. Dans le même temps, on observe des parallélismes stricts aussi entre la gueuse et la reine, par exemple. C'est couturne de velours, tais, sabot, lourd. Vous avez à chaque fois la même structure qui est indéterminante. tais ou c'est, un nom, couturne, sabot, et une expansion, velours, lourd. Vous avez un peu la même idée avec aillon, aillon, trop court, deux cours. Donc à chaque fois, on a une qualification qui rime en plus. Donc cette rime, évidemment, met en évidence deux mondes qui ne se rencontrent pas. Le monde du luxe, du feu lourd, la cour, et puis le monde de la misère, avec des sabots qui sont trop lourds, la lourdeur, et puis la misère, puisque c'est trop court. Voilà ce qu'on avait remarqué. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous signaler ? Oui, en rouge, un superbe habit de cour. Il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans ce mot, superbe, qui désigne autant la beauté que l'orgueil. Il y a une pièce de Kupra, le clafiniste, qui s'appelle La Superbe, et qui montre à quel point on désigne par là une attitude orgueilleuse. Donc la dénonciation de l'orgueil des reines est une manière pour Baudelaire d'attirer notre attention sur l'humilité de la mendiante, qui, contrairement aux reines, n'a pas besoin de s'éloigner du monde, mais au contraire, qui est là, face à nous, qui est dans toute sa présence. Alors cette présence, évidemment, est très érotique, puisqu'on passe des sabots, c'est-à-dire des pieds, aux talons, mais c'est-à-dire en fait ce qui l'habille, et à la jambe. Donc il y a la suggestion ici d'un, comment dire, d'une progression, qu'il y a quelque chose d'un petit peu érotique. L'érotisme est croissant. L'évocation, évidemment, de la jambe d'une femme, nous renvoie à des moments d'intimité partagés. Voilà pour cette deuxième étape du point.